J'ai eu un problème sur le palier arrière de la quille donc j'ai dû abandonner le bateau et j'ai été récupéré par des pêcheurs et ensuite le bateau a été ramené par la mer au Portugal. Il n'y avait plus de mât, plus de quilles, beaucoup de petits impacts sur le bordel des deux côtés. Heureusement Fred est arrivé et il a récupéré le bateau et voilà il a bien travaillé là donc ça fait plaisir de voir le bateau en bon état comme ça. Un peu plus de cinq mois là que je suis en chantier donc on a refait une quille parce que la quille avait été perdue au large du Portugal. Le mât a été cassé donc là c'est l'ancien mât qui a été manchonné mais un mât neuf qui va arriver en fin d'été. Le bout d'or a été changé, les balcons arrière, balcons avant et puis il y avait pas mal de trous sur le bordel notamment à tribord. C'est un bon accomplissement là, ça fait du bien. On a fait pas mal de modifications sur la quille notamment, comme on faisait à neuf ça a permis de faire une bonne réflexion entre Guénault, Antoine, l'architecte et moi. On a fait deux saisons avec Guénaulé, on a vécu plein de belles choses, des bons moments et des moins bons moments aussi et là c'est un grand plaisir de refaire une saison avec la compagnie Frédéric pour sa première année. Un programme déjà c'est de prendre en main le bateau, de finir le montage, de fiabiliser, d'aller naviguer, faire des entraînements. Je pense qu'il va prendre beaucoup de plaisir parce que c'est un très bon bateau. Dans le projet de Frédéric, ce qui est intéressant c'est qu'il découvre le support, c'est la première année qu'il fait de la compétition et on va pouvoir l'accompagner avec notre sale-faire et l'aider autant sur des points techniques que sur des points de gestion. Bravo !